Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous le savez, aujourd'hui c'est le jour, tant attendu, le jour de la croisade, Kanguka, Bruxelles 2022. Je vous l'ai déjà expliqué, aujourd'hui c'est le jour de la croisade en français. Demain ça sera en kirundi, mais il y a la traduction parce qu'il y a beaucoup de francophones qui ne comprennent pas le kirundi, qui se sont enregistrés. Donc demain ça sera le kirundi, mais il y aura un traducteur. Mais aujourd'hui c'est purement en français. Et la dernière fois, je vous avais dit que les portes seront ouvertes à 13h, mais ça sera ouvert à 13h30. Donc les portes seront ouvertes à 13h30 et la croisade va commencer à 15h. Donc c'est mieux d'être là tôt pour avoir une bonne place. Je dois encore insister en vous rappelant qu'il faut que vous ayez le ticket avec le code barre. S'il n'y a pas de code barre, on ne vous laissera pas entrer. Il y a beaucoup qui nous ont demandé s'il y a moyen de suivre l'émission à partir de l'extérieur, mais malheureusement on n'a pas accepté. On a dit qu'il faut avoir le code barre pour pouvoir entrer. Donc il faut avoir un ticket avec le code barre pour pouvoir entrer. Il n'y aura pas d'écran géant dehors. La condition c'est d'entrer. Et pour ceux qui seront là demain, dimanche, je vous ai déjà dit que demain c'est le jour sans voiture. Donc il n'y aura pas de voiture qui pourront circuler à Bruxelles entre 9h et 19h. Mais les taxis peuvent circuler, les bus, les trains. Donc ça ne peut pas empêcher les gens qui veulent venir parce qu'il y aura des bus, il y aura des trains, il y aura aussi des taxis. Je demande à tout le monde, y compris ceux qui ne seront pas là, de prier pour cette croisade parce qu'on s'attend à la visitation de Je suis. On s'attend à ce que les gens soient délivrés, soient guéris et soient sauvés. Et aujourd'hui nous allons encore prier comme d'habitude, mais avant de prier nous écoutons le témoignage. Vous savez qu'à la fin de l'émission je vous donne un numéro pour ceux qui veulent accepter Jésus comme le Seigneur Sauveur ou ceux qui veulent se répentir. Nous allons prier juste après le témoignage. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes bien-aimés, soyez bénis. Je viens rendre mon témoignage par rapport à ce que Dieu a toujours fait dans ma vie et qu'il continue toujours à faire. Dieu m'a délivré le lundi et je suis un frère béninois. Je réside à Parakou. Je dis merci à l'Éternel pour tous ces bienfaits. Ce lundi 8, je suis rentré dans les archives et très souvent quand je rentre dans les archives, je prends tous les samedis d'un mois. Donc j'étais rentré dans l'archive d'avril 2020. Donc j'ai pris tous les samedis qui se trouvent dans ce mois. J'ai d'abord suivi tous les témoignages. J'ai l'habitude de suivre souvent les témoignages, j'ai suivi tous les témoignages. Après maintenant je suis rentré dans la prière avec l'homme de Dieu. Donc je priais avec l'homme de Dieu au moment où l'homme de Dieu a donné une parole de connaissance en disant qu'il y a des maisons hantées, des maisons ensorcellées. Alors la manifestation a commencé. Au moment où le pasteur priait, j'ai commencé déjà par bouger de gauche à droite. L'esprit me secouait. J'ai tout fait pour pouvoir me maîtriser mais impossible. J'ai tout fait pour pouvoir me maîtriser. Donc l'esprit là était plus fort que moi. Et j'avais mon portable du côté gauche. Il y a Dieu que je ne tombe pas du côté de ce portable pour pouvoir arrêter la prière et casser mon portable. Donc l'esprit m'a balancé du côté droit. Donc je suis tombé. Lorsque je suis tombé, le dos au sol, mon visage regardait vers le ciel. D'un coup j'ai commencé par ramper, 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 ramper comme un serpent. Je rampe seulement comme un serpent. J'ai dit comment ? J'ai rampe, rampe, rampe dans la chambre seul. J'ai fermé toutes les portes. J'ai rampe, rampe, c'est le mur qui est allé maintenant me caler. Je suis tombé encore par le dos. Et d'un coup ma tête a commencé par taper la terrasse. Ça a tapé la terrasse. D'une manière répétée. Moi je pensais même que le jour où ma tête était cassée. Après la prière j'avais vu que je n'ai reçu aucun choc. Maintenant Dieu m'a délivré. J'ai béni l'éternel. Vraiment. Croyons en Dieu. Il est là toujours pour nous délivrer. Il faut que ça t'arrive pour que tu puisses comprendre ce que les autres disent. C'est parce que ça m'est arrivé. Mais je ne me suis pas mis en idée que ça pouvait m'arriver. Vraiment. J'ai béni l'éternel pour tout ce qu'il fait. Pour les missions Kanguka. Pour les partenaires. Pour tous ceux qui oeuvrent pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Que tout le monde soit béni. Vraiment. Les mots me manquent pour pouvoir remercier Dieu. Dieu opère toujours des miracles dans ma vie. Oui. Dieu continue toujours d'opérer des miracles. Il y a beaucoup de choses que Dieu me délivre. J'ai constaté parfois que j'ai des masques au niveau de mon visage. Lorsque j'ai commencé à prier, cette démo fuit. C'est comme si j'enlevais quelque chose au niveau de mon visage. Parce que je ne me suis plus senté aimé. Je suis rejeté. Mais aujourd'hui, tous ceux qui m'ont rejeté ont commencé à m'appeler. Par la grâce de Dieu. Vraiment. Je suis content de cette émission. Soyons bénis. Et restons dans la paix de Christ. Que l'œuvre de Dieu avance. Amen. J'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens pour donner témoignage de ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai souffré depuis longtemps des maux de dos. J'ai parté du dos jusqu'à la hanche. Et le nerf sciatique qu'on prenait jusqu'au bas-ventre. Au cours de la prière, j'ai prié le bon Dieu parce que j'avais des douleurs très atroces. Alors, j'ai senti quelque chose comme une boule ou comme une flèche qui partait du dos, qui descendait doucement, juste en passant par la hanche. Et ça s'est terminé au bas-ventre, comme quelque chose qui sortait en moi. Et après cela, je suis allé aux toilettes et j'ai eu une diarrhée. Et à mon retour, j'ai prié bien. Et cette douleur-là prenait aussi atrocement le genou. Mais maintenant, je ne sens plus rien. Je rends gloire à Dieu et je remercie l'équipe Kangoka. Que Dieu le bénisse. Bonjour à tous. Je suis une femme anti-aise de 54 ans qui vit à Paris. Je témoigne aujourd'hui car à ce jour, le médecin m'a annoncé que je suis d'un cancer des seins, stade 4. Je témoigne maintenant car le pasteur nous a demandé de se manifester lorsque le diagnostic du médecin était la guérison. Donc, on m'a bien confirmé la guérison. En décembre 2020, on m'a diagnostiqué un cancer mortel au sein gauche. Puis le coup près, ils ont trouvé des cellules cancéreuses au sein droit très agressives et mortelles. J'ai subi 16 séances de chimiothérapie très très fortes qui n'ont pas tout à fait fonctionné. Et après, j'ai eu l'ablation des deux seins et 23 séances de radiothérapie, je n'y croyais plus. C'est là que mon amie de cœur, qui est du centre Afrique, me parle de Kangoka pour la deuxième fois. Car la première, je n'avais pas fait attention, je n'avais pas pris d'importance. J'étais dans ma maladie, dans la maladie. Je ne l'avais pas bien écouté. Heureusement qu'elle a insisté. Et j'ai commencé à écouter Kangoka en novembre 2021, alors qu'on m'avait détectée en décembre 2019. Et depuis, je ne manque aucune émission, ni les témoignages, ni les conférences, ni les prières. J'ai su que j'étais rétablie lorsque Christ de Comana a dit, il y a une femme qui souffre de deux cancers du sein et elle est guérie. Et je remercie Dieu. Je remercie Christ de Comana et son équipe. À ce moment-là, j'ai eu très froid, j'ai eu des frissons et envie de dormir. Dieu avait entendu mes prières. Aujourd'hui, je remercie Dieu tous les jours d'avoir mis sur mon chemin toutes les personnes bienveillantes. Je remercie toute l'équipe et leur famille, toutes les personnes. Et je demande aux personnes de témoigner car ça réveille. Amen. Bonsoir, chers frères dans Kangouka. Je viens témoigner les merveilles du Seigneur dans ma vie. J'ai reçu du lion de Kangouka, par ma belle-sœur qui vit en Allemagne. Elle m'a envoyé en me disant que c'était un groupe de prières qui guérit. J'ai dit, ah, on va essayer. Elle m'a dit, non, il faut suivre. Quand mon mari n'était pas là, j'ai attendu qu'il soit de retour. Quand il rentre, je lui fais pas et il me dit qu'il n'est pas prêt. Alors, j'ai téléchargé Kangouka dans YouTube et commencé à faire la prière avec l'homme de Dieu. La première fois, je n'ai rien ressenti et j'ai toujours continué à faire la prière. Et quand j'ai commencé à voir les manifestations en baillant, je baille les larmes au coul, à voir les frissons, à faire les gaz à répétition, les étirements et les rotés aussi à répétition. Au début du mois de juin, je me suis senti transformé comme si j'avais retrouvé mes 25 ans. Je me suis dit que mon Dieu m'a visité. Le 20, j'ai décidé de ne plus prendre les comprimés dans les antiretros. J'ai prié toujours avec l'homme de Dieu. Le 23, lors de la prière, il a dit qu'il y a quatre femmes qui sont guéries du VIH. J'ai dit Amen, Amen, c'est moi Seigneur. Merci pour ma guérison Seigneur. Il continue en disant, allez faire le texte. J'ai saisi cette parole. C'était le 23, le 25 juillet. Je suis allé faire le texte. J'ai eu les résultats le 1er août. Et c'était négatif. Négatif, je vous assure. Je rends grâce à Dieu. Qui ne cesse de faire les merveilles à travers Kangouka. Christi Koumana, que le Seigneur vous bénisse éternellement. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bien-aimés, famille Kangouka. Shalom, shalom. Je vais en ce jour témoigner les merveilles de Dieu, la grandeur de Dieu, sa fidélité dans ma vie. Je suis une maman congolaise de la RDC vivant aux Etats-Unis. J'ai deux témoignages pour glorifier mon Dieu, pour l'élever, le magnifier, l'exalter pour tout ce qui ne cesse de faire dans ma vie. J'ai connu Kangouka par le biais d'une amie, une collègue de promotion, depuis 2018. Elle m'envoyait régulièrement les audios, mais je ne faisais pas attention à cela. Une fois encore on s'est revu, elle me dit, est-ce que tu comptes lire ? Je dis, bon, de temps en temps je lis, de temps en autre je laisse tomber. Et c'est en 2020, après le confinement, après que j'ai perdu mon mari, c'est là où j'ai pris conscience et pris goût à suivre tous ces audios, tous ces enseignements, tous ces témoignages, chaque samedi. Et là où j'ai été transformée, c'est par rapport à la dévise de Kangouka qui dit, « Prier sans cesse, accepter la volonté de Dieu telle qu'elle se présente devant nous, rendre grâce au Seigneur ». J'ai vraiment médité et accepté la volonté de Dieu telle qu'elle se présente devant nous et rendre grâce au Seigneur. J'ai eu vraiment à exploiter ces concepts qui m'ont beaucoup aidée, beaucoup soulagée après le décès de mon mari. Mon deuxième témoignage a trait à la guérison. À partir de février, je sentais une petite boule, une masse, une petite masse dans mon sein gauche. Alors, comme j'habite chez les enfants, j'ai fait part de cette douleur à mes enfants. Ils ont dit, on va prendre rendez-vous pour faire une mammographie. Mais le 14 juin, très tard la nuit, je me réveille pour me soulager. Au retour, avant de monter dans le lit, j'ai eu une violente douleur. Je n'ai pas dormi. J'ai pris Kangouka, j'ai ouvert. J'ai commencé à suivre les témoignages, 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 témoignages. Je suis entrée dans les archives. À un moment, j'ai entendu une voix précise qui m'est dit, archive 2019, janvier, le dernier samedi de janvier 2019. Et j'ai ouvert cet audio-là. J'ai commencé à suivre. Je suis tombée sur un frère qui lui aussi avait perçu une douleur vive, brusque, au bas-ventre. Il est allé à la clinique, aux urgences, on l'a reçu. Et là, les médecins ont dit directement que c'était un cancer de prostate. Les médecins l'ont consulté. Et en consultant, en faisant les différents examens, on va déclarer qu'il n'a qu'une année de vie. Après ça, ce sera fini, il sera mort. Mais lui, il a mis confiance en ce Dieu. Il a dit ça, c'est les médecins qui disent que j'ai encore un an de vie. Parce qu'on a vu que le cancer était déjà propagé dans le corps, plus sur les os, alors ils ont dit encore une année. Mais mon frère, là, il a regardé sa femme, il a dit, bon, ça c'est les médecins qui disent un an. Mais qu'est-ce que mon Dieu a dit ? Mon Dieu n'a pas encore dit. Ils sont rentrés à la maison, ils ont commencé à prier avec sa femme, avec les enfants, tout ça. L'hôpital leur appelle pour lui dire qu'il faut qu'on refasse un examen. Et qu'on a vu que le taux, le pourcentage des PCA, c'est un examen qu'on fait dans la recherche de cancers, de prostates. C'était à 240, c'est chuté à 230. Et il est parti, on a mis des sondes et puis il est rentré à la maison. Après l'hôpital appelle encore pour lui dire que non. En tout cas, on voit que le taux a diminué. Et la troisième fois, quand on l'appellera, c'est pour lui dire qu'on a refait tous les examens. Il n'y a pas, il n'y a pas de cancer qui est propagé, il n'y a pas de métastases, tout ça. Alors pendant cette nuit là-bas, moi j'avais ma douleur, j'avais ma douleur. Je suis tombée sur cet audio là-bas avec une voix audible et j'ai suivi l'audio. Et quand l'homme de Dieu disait, le Seigneur n'a guéri, il n'y a plus, les examens de l'hôpital ont dit qu'il n'y a plus de cancer. J'ai dit Seigneur, c'est moi, cette douleur que je ressens, que ce soit une douleur normale, que ce soit une douleur de cancer, je sais que je reçois cette guérison là. Et le matin, c'était toujours terrible la douleur là-bas, la douleur. Mes enfants ont dit, non maman, on va aux urgences, nous sommes partis aux urgences et là on verra que c'était un abcès qui était au niveau du sein. On a incisé, on a drainé et on a prélevé un échantillon pour l'examen à la pathologique et les liquides pour voir aussi tout ça. Dix jours après, mais entre temps, je continuais toujours à prier. Et je me référais à un autre témoignage d'une dame camerounaise là qui avait souffert du cancer du sein pendant quatre ans. Après, en suivant seulement la prière, en suivant un kangou, un jour elle part pour faire les examens. On dit qu'il n'y avait rien. Et c'était la joie, la fête, dans la maison, qui ont crié, Seigneur, tu as guéri notre maman et tu as guéri notre maman. Je me suis encore cherchée dans les archives là-bas, il y a une jeune infirmière qui avait cette douleur là-bas. Et quand on refait les examens, elle s'est accrochée à la prière. Quand on fait les examens, on a confirmé d'abord et puis quand on a confirmé, elle s'est engagée dans la prière. Et dans la prière, quand elle refait les examens, elle vient témoigner pour dire que le cancer du sein est parti. Et il y avait encore une autre dame qui avait un cancer de colon, des ovaires, tout ça. Et quand elle s'est mise dans la prière, dans la prière, après la prière, elle refait les examens et on lui dit que tout est négatif. Avec cette foi-là, je me suis dit, on m'a drainé, on a fait les examens, il fallait maintenant attendre les résultats dix mois, dix jours après. Dix jours après, on revient avec les résultats pour dire que non, c'est un cancer. D'ailleurs, normalement, les résultats sont sortis, c'est un cancer du sein. Quand on m'annonçait ça, je dis, Seigneur, mon Dieu est vivant. J'ai entendu différents témoignages de guérisons par-ci, par-là, de différents cancers, de ceci, de cela. Moi aussi, j'entre dans cette ligne là-bas, j'aurai aussi ma guérison. Et quand les enfants me parlaient, ils me regardaient, maman, tu es serein, comme ça tu n'es pas agitée. Et j'ai dit, je veux m'agiter, pourquoi ? Parce que j'ai un Dieu qui ne change pas. Mon corps, il a dit que c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que dans le temple du Saint-Esprit, on peut avoir la douleur de cette façon-là ? Donc, on devrait maintenant faire la mammographie pour confirmer. Et quand on arrive à l'hôpital, d'abord, les chirurgiens doutent, je ne crois pas. Comme c'était un abcès, le prélèvement sur un abcès ne peut pas détecter et confirmer que c'est un cancer. Il faut absolument faire la mammographie pour que nous soyons précisés. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est le 7 de ce mois-ci, le 7 qu'on m'a fait la mammographie. Et quand on a fait la mammographie, on a dit qu'il n'y a rien. Donc, mes saints sont saints. On a fait les deux côtés. On a refait, on a refait. On a ajouté une échographie pour dire qu'il n'y a rien. Alors, en devant cette situation, je viens bénir mon Dieu. Seigneur est descendu. Notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu Créateur, il a envoyé Kangouka. Nous encourageons tous ceux qui témoignent. Vous savez que moi, déjà, à travers ce témoignage de mon frère, mes autres soeurs de Cameroun, de Londres, tout ça, et de l'Afrique du Sud, j'avais déjà cette conviction là-bas que je dis, quels que soient les résultats, moi, je sais que Dieu est capable de faire. Il est capable. Et voilà aujourd'hui, Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans tout son amour, il est descendu au travers de l'homme de Dieu. Je bénis cet homme de Dieu. Je bénis sa femme. Je bénis toute l'équipe d'intercesseurs. Je bénis les partenaires. Que Dieu les protège. Que Dieu les couvre. Qu'il les bénisse encore davantage. L'homme de Dieu, soyez béni. Nous sentons en vous, quel que soit l'enseignement, quelles que soient les prières que vous faites, les témoignages de Dieu. On voit que l'Esprit de Dieu est aux commandes de toutes choses. Shalom. Shalom, shalom, bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis une jeune dame ivoirienne. Ce soir, je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. Au début, quand elle m'envoyait les audios, j'avais la paresse d'écouter. Et un jour, j'ai pris la décision d'écouter. Le premier jour, j'ai commencé à bailler beaucoup. Et ensuite, j'avais des manifestations. À chaque fois que j'écoutais les audios, je baillais, je pissais beaucoup. Et un jour, il est même arrivé que je rêve qu'une vilaine poupée ait sorti en moi. Et moi-même, je me suis arrêtée. J'ai dit, c'est quelle vilaine poupée qui ait sorti en moi ? J'étais toujours malade avant. Et des histoires des maris de nuit. Il y avait une maladie incroyable aussi. Un dimanche, ma sœur m'a envoyé un audio. Le soir, je l'ai écouté et l'homme de Dieu a dit, il y a quatre personnes qui sont guéries du sida. Allez faire vos tests, ça sera négatif. J'ai saisi cette parole de connaissance et j'ai dit, Amen Seigneur, serve-moi, je suis là-dedans. Le lendemain, il y a une voix qui me dit, mais vas-y, va. On t'a dit de partir, va. Et effectivement, je suis allée. Et puis mon test s'est senti négatif. Vraiment, ma joie est immense. J'ai commencé à rire. Même dans le taxi, je parle seul. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci Seigneur. Merci de m'avoir guérir de cette maladie. Merci d'avoir chassé ce mari venu dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, mon Seigneur. Merci, merci. Je ne sais même pas comment te remercier, mon Dieu. Krizi Koumana, merci. Que Dieu bénisse ta femme, tes enfants. Que Dieu te protège, toi et ton équipe. Frères et soeurs, croyez, il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Priez et ayez la foi. Vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Gloire à Dieu, merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. Je viens ce matin donner mon témoignage. Quand je viens de finir de suivre la prière, je suis une jeune fille résidant au Burkina Faso. Je viens donner mon témoignage. Je suis une jeune fille de 25 ans. J'ai deux enfants de paix différentes dans ma vie. Je forniquais, je me masturbais, je vivais une vie de débauche. J'ai découvert Kanguka à travers une tata. L'année passée, mais je ne me concentrais plus là-dessus. Et cette année, rien ne marchait dans ma vie. J'étais bloquée de partout. Je ne travaillais pas, j'avais rien. J'étais là et j'ai un ami qui est en Allemagne. Un jour, il m'a appelé. Je lui ai expliqué mon problème. Il m'a dit, télécharge Kanguka. J'ai dit, je prie. Je pars à l'église et il m'a dit, télécharge Kanguka. Tu verras, tu verras, tu verras. Et depuis ce jour, j'ai téléchargé. J'ai suivi les témoignages. J'ai suivi les enseignements. Ce matin, je suis en train de prier. Et quand la jeune fille qui a appelé, qu'elle est au Canada, qu'elle a été délivrée, qu'elle a délivré toute sa famille, j'ai dit, je reçois ma délivrage. J'ai dit, Seigneur, si tu as pu délivrer tous ces gens, aujourd'hui, c'est mon jour, aujourd'hui, c'est mon heure. Et m'a dit, je vois deux femmes qui sont en train de prier pour le mariage. J'ai dit, c'est moi, je reçois mon mariage. Et dès cet instant, j'ai dit, je reçois ma délivrance. Je ne sais pas, papa. Il y a quelque chose qui m'a envahie. Mes dents ont commencé à se serrer. Et là, il y a une voix qui parlait. À moi, un voix d'homme, je me comporte comme un homme. Il me dit, je sors d'elle, je sors d'elle. Je la laisse, je la laisse, je la laisse. Son Dieu est fort, son Dieu est fort. Elle va réussir, elle va se marier. Elle va réussir, elle va se marier. Et là, j'ai commencé à parler des langues bizarres. Le crachat était beaucoup dans ma bouche. Ma salive a commencé à tomber. Je suis un coup, j'ai couru, j'ai entré dans la toilette. Et là, mes crachats étaient trop. Quand j'ai quitté, quand j'étais dans la toilette, cette voix disait, je sors d'elle, je la libère, je la libère. Elle est libérée, elle est libérée. Elle va se marier. Elle va réussir, elle va réussir. Son Dieu est fort, son Dieu est fort. Elle est libérée, elle est libérée. Alors, papa, en même temps, j'ai ma mère gauche. J'étais dans la chambre. J'ai ma mère gauche, j'ai commencé à marcher. On dirait un monstre. Mon visage me faisait peur. J'ai commencé à marcher comme un monstre. Et ma mère gauche, c'est comme si ça m'étirait pour aller au dehors. Ma mère gauche tremblait comme ça. J'ai ouvert la porte de la chambre. Je suis sortie au salon. Et ma mère me faisait comme un oreille-voix, comme bye-bye. Et arrivé au salon, je suis sortie encore au salon. Jusqu'à dans la cour, arrivé devant le grand portail. Il me dit, je sors, tu es libérée. Tu es libérée, ton Dieu est fort. Je pars, je pars, je suis fatiguée. Je pars, je te laisse. Je viens de dire merci à Pius pour tout ce qu'il fait pour nous. Que l'éternel est dans sa main, toujours sur son ministère. Pour son partenaire. Que l'éternel, Dieu les bénisse. Que Kanguka, à travers moi, mon témoignage. Que les autres puissent témoigner aussi. Merci pour le temps qu'ils prennent pour nous édifier à travers cette prière et cette délivrance. Et je vous dis, croyez en Dieu. Je donne en gloire. Merci à vous, mes sœurs, mes frères. Croyez toujours en Dieu et toujours en foi. Je dis Amen, Amen, Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et nous allons nous appuyer sur Psalm 33, verset 9. C'est un verset que j'aime beaucoup qui dit que quand Dieu dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Même ce qui n'existait pas. Tu veux la guérison qui n'est pas là ? Que les médecins n'ont pas pu te donner ? Que l'argent n'a pas pu te donner ? Mais quand je suis dit, la chose arrive. La guérison arrive. La délivrance arrive. Il y a la puissance de Jésus qui va se manifester quand il ordonnera. Il suffit qu'il ordonne. Ce qui n'existait pas va exister parce qu'il a ordonné. Nous allons appeler un Dieu capable de dire des choses qui n'existaient pas. D'ordonner des choses qui n'existaient pas. Et au nom de Jésus, il le fera. Tout ce que je te demande, c'est de ne pas être distrait. Va dans un endroit où il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Un signe d'humilité et de foi. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui désirent avoir un enfant, mettez la main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il mette sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a beaucoup qui vont te visiter. Il y a ceux qui ont déjà senti la présence. Il y a déjà ceux qui vivent la manifestation maintenant. Mais j'insiste en disant que même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne cite pas ta maladie, tu es qui compte, c'est que tu es la foi. Que quand il dit la chose, la chose arrive. Quand il leur donne, ce qui n'existe pas existe. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il est Adonai. C'est pour cela que je vous demande d'être prêt. Parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel. Je viens dans ta présence, c'est parce que j'ai la foi que ta parole est réelle. Je te montre tous ceux qui sont dans le prix avec moi. Nous venons dans la foi, au nom de Jésus. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom puissant de Jésus. Tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Adonai, tu es Shammah. Quand tu dis une chose et elle arrive, tu ordonnes et la chose existe. C'est toi qui ouvres les portes, c'est toi qui parles et qui ordonnes. Quand tu dis, la chose arrive, quand tu ordonnes, elle existe. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour les gens qui sont visités. Il y a des gens qui sont déjà en manifestation. Il y a des gens qui sont délivrés. Je te remercie pour les enfants qui sont déjà nés dans la prière de samedi. Merci, Seigneur, pour les bébés. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de fausse couche. Au nom de Jésus, je confesse la vie. C'est tous ces bébés qui vont naître. Il y a quelqu'un qui sent une grande manifestation. C'est comme s'il y a le feu sur l'oreille droite. Le Seigneur t'a guéri. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets ta main sur le ventre et parle. Demande à celui qui peut parler et que la chose arrive. C'est lui qui peut ordonner et que la chose existe. Même si on t'a dit que c'est impossible. Toi qui as déjà atteint la ménopause, ouvre la bouche et remets sur le Seigneur pour le miracle. Parce qu'il y a une femme qui a déjà atteint la ménopause. Tu as plus de 50 ans et tu vas bientôt concevoir au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme qui vient de passer 14 ans dans la térilité. Tu avais déjà abandonné. Mais tu as entendu le témoignage. Tu as eu la foi. Je suis votre donné à un enfant. Un couple, un homme et une femme qui vient de passer 17 ans sans enfant. Mais le Seigneur vous a visité. Toi qui viens de passer 10 ans et la foi ouvre la bouche. Toi qui viens de passer 13 ans et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui a fait 6 fausses couches. 6 fois tu as conçu. Et l'enfant ne dépasse pas 3 mois dans le ventre. Parce qu'il y a la sorcellerie. Et je parle à cet esprit de sorcellerie. Lâche l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Tu vas concevoir la 7ème fois. Et cet enfant va naître. Et quand l'enfant sera né. Prends le Dieu. Et témoigne pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui consomme tes marabouts. Tu viens de prier pour la guérison. Mais tu consomme tes marabouts. Tu dois te répandir. Au nom de Jésus. Que ce lien soit pris. Garde tes yeux si je suis. Et je suis seul. C'est lui seul qui peut te délivrer. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui prient avec moi maintenant. Pendant les rêves. Vous voyez des serpents. Il y a beaucoup de gens qui voient des serpents pendant la nuit. Si c'est toi qui vois des serpents. Ouvre ta bouche. Proclame la victoire de Jésus. Parle. Prononce le nom de Jésus. Parce qu'il y a la puissance dans la confession. Le nom de Jésus. C'est l'esprit de serpent. Lâche les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une femme qui est tombée par terre. Qui est en train de se rouler par terre. Au nom de Jésus. Je redonne à ces esprits qui sont en train de parler. Maintenant même. Pendant la prière. Il y a des esprits qui parlent. A travers ta bouche. Je vous donne la sortie de son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Parce que son corps c'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te remercie pour la délivrance. Il y a quelqu'un. Depuis que j'ai commencé à prier. Tu ne fais que bailler. Et roter. Au nom de Jésus. Il y a une maman. Qui est en train de faire des gaz. Au nom de Jésus. Tu es libéré. Je redonne à ces esprits de sorcellerie. De quitter les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de gens. Il y a quelqu'un qui sent le feu. Qui pénètre son corps. Au nom de Jésus. Que tous ces liens de malédiction. Les liens générationnels. Que ce soit brisé. Toi qui as mis la main sur l'oreille gauche. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Et un homme qui souffre du cancer de prostate. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont de souffrir. Au niveau du dos. Mets ta main où tu souffres. Parce qu'il y a des gens qui sont visités au niveau du dos. Toi qui as mis ta main sur le poignet gauche. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérison. Que tu sentes ça ou pas. Que je cite la maladie ou pas. Et la foi. Parce que la main de Jésus est en train de visiter beaucoup de gens. Il y a trois personnes qui sont guéries du virus. Vous aviez le sida. Parmi les trois personnes. Il y a une qui est née avec le sida. Mais tu es guérie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette personne qui est libérée de pertes de mémoire. Tu oublies tout. Tu es vraiment oublié où tu vas. Quand tu sortes. Tu ne sais même pas où tu vas. Mais à partir d'aujourd'hui. Je suis à restaurer ta mémoire. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Toi qui souffre des synésites. Et la foi ouvre la bouche. Remets-toi Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui vient de passer plus de deux ans de saignement. Le saignement qui ne cesse pas. Aujourd'hui. Que son saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remets sur le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a la puissance de Jésus qui se manifeste. Même si je ne cite pas ta maladie. Ou si tu ne sens pas la manifestation. Aie la foi. Parce que si la main de Jésus visite les autres. Et que tu entends de prier. Toi aussi tu es visité. C'est pour ça que je demande à tout le monde de remets sur le Seigneur. Toi qui souffres de l'épilepsie. Il y a un homme adulte qui est guéri de l'épilepsie. Et une femme qui entends de prier pour son fils. Qui souffre de l'épilepsie. Ton fils est guéri. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui souffre de la constipation. Ça fait beaucoup d'années qu'il souffre de la constipation. Mais le Seigneur t'a guéri. Il y a un autre homme qui est en pleine de concentration. Qui n'arrive pas à te concentrer pendant longtemps. Reçois la guérison. Toi qui souffres de l'infection urinaire. Reçois la guérison. Remercie le Seigneur. Toi qui es en pleine de gland thyroïde. Tu es guéri. Toi qui souffres du diabète. Et de l'hépatite C. Vous êtes guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Que ces larmes cessent. Au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toute la maladie. Mais il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour le témoignage. A toi seul la gloire. L'honneur. Et la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri. Ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle. Vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux Etats-Unis ou au Canada. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Sous-titrage ST' 501